Sous-titrage Société Radio-Canada Le 18 janvier 1945, devant l'avancée de l'armée rouge, les Allemands évacuent le camp de Beaubrec. Simone Veil, sa mère et sa sœur sont emmenés dans une marche de la mort vers les camps d'Auschwitz, puis de Gleiwitz. On les pousse ensuite dans un train, qui les achemine dans des conditions infernales vers le camp de Dora, et enfin celui de Bergen-Belsen. Elles y arrivent toutes les trois le 30 janvier. Le camp est ravagé par le typhus. La mère de Simone en meurt sous ses yeux, alors que sa sœur est tout juste sauvée par l'arrivée des Alliés le 15 avril. On croit parfois, à tort, que le retour des rescapés marque la fin de l'enfer. Pour Simone Veil, c'est le moment terrible du deuil de ceux qui ne reviennent pas. C'est le silence pesant qu'on impose alors aux rescapés. Viendront ensuite le temps de l'amour, puis la construction d'une famille et de la carrière politique que nous connaissons. La douleur ne la quittera jamais, mais elle devient la source de son ultime détermination, témoigner et transmettre. Simone Veil, seul l'espoir apaise la douleur. Dernier épisode Le retour et la vie après On a été libérés le 17 avril, si je me souviens bien. Le 15 ou le 17, je ne suis jamais exactement. Et on est repartis, on est rentrés le 23 mai, donc le 18 mai. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout pressés de nous faire rentrer. En réalité, on ne nous a pas soignés du tout. On n'a pas eu du tout un régime adapté. Ma sœur a pu manger à peu près convenablement des choses qu'elle puisse manger. Grâce aux soldats français qui ont appris, notamment, il y avait des officiers qui étaient à l'Ubec qui sont venus parce qu'ils savaient qu'il y avait des femmes. Enfin, c'était les officiers juifs qui étaient à l'Ubec et qui, sachant qu'il y avait des femmes juives qui étaient là, qui sont venues. Et des soldats, eux, n'ont fait que passer. Mais il y a des soldats français d'Installag qui étaient juste à côté et qui sont venus nous voir plusieurs fois. Et il y avait notamment un jeune médecin qui voulait absolument rester pour nous soigner. Il n'a pas eu l'autorisation. Il a dû repartir assez rapidement parce qu'eux se sont rentrés en avion. Mais ils nous avaient apporté des cigarettes. On n'avait pas du tout envie de fumer. Mais les cigarettes, ça m'a permis de faire des achats. C'est-à-dire que je sortais du camp sous les barbelés parce qu'on n'avait absolument pas le droit de sortir. On était complètement enfermés. Là, on était déjà dans les casernes de SS à ce moment-là, de SS Ongrois, qu'on avait déménagé. Et donc, je suis sortie pour aller dans les fermes et je faisais du troc avec les cigarettes. Et c'est comme ça que j'avais rapporté des pommes de terre, du lait pour ma sœur et qu'elle a pu se nourrir. Parce que sans ça, il n'y avait que les rations de l'armée. On est restés, puis on est rentrés. Mais, non, on ne s'est pas beaucoup occupés de nous. Les Anglais, c'était encore la guerre. Les Anglais, bon, ils étaient en guerre, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Les Français qui savaient qu'il y avait tout de même pas mal de Français, parce qu'il y avait un officier de liaison. À l'officier de liaison, il a été là pour faire les papiers. Vous avez l'impression qu'on s'est mis occupés des prisonniers de guerre ? Ah oui. D'abord, ils sont rentrés très vite. Eux, on a eu des avions, nous, on est rentrés en camion. Sauf la dernière étape, on a fait cinq jours de camion, entassés plus ou moins debout et mal installés ou assis dans le fond du camion. Et simplement, moi, à chaque étape, je négociais pour que ma sœur soit à côté du chauffeur. Mais sans ça, c'était épouvantable, les conditions. Et la dernière étape a été en train. Ma sœur a été à ce moment-là dans un wagon sanitaire, enfin, bien jusqu'à Paris. On est passés de la frontière des Pays-Bas, passés par Valenciennes et on est arrivés à Paris. Mais sans ça, c'était épouvantable. Les séjours de camion, c'était horrible. On n'a pas eu une fois en dehors de cet offiz-léson, on n'a pas eu une fois une visite, rien du tout. Mais en revanche, vraiment, les soldats qui avaient été en captivité 4 ou 5 ans, ils ont été formidables pour nous. Mais c'était comme ça au retour. Parce qu'au retour, les Juifs n'étaient pas organisés. Les communistes l'étaient avec la rue Le Roux. Les rues de Bouvin-et-Villiers, il y avait la FND hier. L'autre, il y avait la FND ERP, où il n'y avait rien. Alors, certaines ont été rue Le Roux. Moi, j'ai mis les pieds une fois, je me suis dit que je n'y mettrais jamais les pieds, ce qui a été le cas, ma soeur comme moi d'ailleurs. Nous, on avait la chance d'avoir mes oncle et tantes qui étaient rentrées à Paris. Mais le drame que leur fils a été tué, juste avant. Et puis, voilà. Et quand on allait à la rue de Bouvin-et-Villiers, où il y avait un dispensaire, même plusieurs années plus tard, pour pouvoir faire un examen pour un dossier médical, on vous renvoyait en vous traitant quasi de salle juive, en disant non, ici c'est les résistants. Et quand on allait à la rue Le Roux, c'était pareil, il fallait prendre la carte du parti. Et quand on avait le bras nu, moi j'ai perdu l'habitude de les avoir au début, on me disait, ah, on croyait qu'ils étaient plus morts, il y en a encore quelques-uns qui ont survécu. Enfin, ce n'était pas généralisé, mais on pouvait entendre ça. Donc on préférait, moi, une fois pour toutes, j'ai préféré, pendant longtemps, maintenant, mon numéro. Je suis brune, ils ne voient pas pratiquement, puis je me dégage. Donc à votre retour, votre soeur Madeleine est en très mauvais état ? Oui, très malade. Elle est très malade et je pense qu'elle était même plus malade que je ne le pensais. Voilà, il y avait une chose, je lui avais dit de ne pas se faire raser les cheveux, elle a fini par le faire. Elle avait eu des croûtes terribles sur la tête, je ne sais plus ce que c'était. Elle a aussi les poux qu'il avait mangé, enfin, je ne sais pas, des croûtes épouvantables. Et je lui avais dit, écoute, attends, on va être libérés, on va être libérés. Je me souviens, les 15 derniers jours, je lui ai dit, ne te rince pas les cheveux, tu regretteras. Et puis elle a rassé ses cheveux quand même. En dehors de ça, elle était très très maigre, elle était très malade. Mes oncles et tantes étaient médecins tous les deux. Ils ont beaucoup hésité à la faire hospitaliser. Finalement, ils l'ont soignée chez eux, bien soignée. Enfin, ça a été long parce que quand je suis partie, moi je suis allée en Suisse au mois d'août, elle était encore assez malade. Enfin, elle n'était plus en danger, mais elle était... Mais moi, je ne me suis même pas rendue compte à quel point elle était malade. Alors, ma soeur qui avait été... Alors, quand nous avions été arrêtés tous, on avait su ensuite que papa avait été arrêté aussi par des gens d'un convoi postérieur. Mais on se disait, bien au moins, on pensait que, comme c'était peu de temps avant la libération, tout ça, on s'est dit qu'elle, qu'on la retrouverait, qu'elle ne serait pas déportée. Et le jour, ça, pour moi, ça a été... Je crois que c'est la seule fois où j'ai vraiment craqué, pleuré. Tout ça, on n'a même plus envie de pleurer. C'est le dernier jour où on avait... Le dernier jour de camion. On était à la frontière hollandaise. Il y avait un très grand centre de tri où il y avait à la fois des prisonniers, des déportés, venant un peu de partout. Et qu'il y avait tous les trains qui, ensuite, partaient vers les Pays-Bas. Et donc, c'était un gros centre. Il y avait un espèce de chemin de terre qui menait jusqu'au train, qui était là, jusqu'à la voie ferrée. C'était tout près de la voie ferrée. C'était, je ne sais pas, peut-être à 200-300 mètres, même pas, de la voie ferrée, qui était installée sous le centre de liaison. Puis, je vois quelqu'un que j'avais connu avant, à Birkenau, Kimbion, j'ai vu ta sœur Denise, ou mes arcades, je ne sais plus, à Ravensbrück. Je me disais, qui ? Et là-dessus, elle s'aperçoit que je ne savais pas du tout que ma sœur avait été déportée. Alors, elle me dit, non, je me suis trompée, j'ai confondu avec quelqu'un d'autre, c'est une autre, etc. Donc, je n'ai plus rien tiré d'elle. Enfin, elle avait dit suffisamment pour que je sois sûre que c'était ma sœur. Comme à ce moment-là, beaucoup de bruit avait couru à Ravensbrück, on avait exterminé tout le monde qui était parti. Enfin, on ne savait plus rien. d'un camp à l'autre, les derniers temps, c'est vrai qu'il y a eu tout de même énormément de gens qui sont soit sur les routes, soit fusillés, soit... Donc, j'ai rejoint ma sœur qui était déjà dans son wagon sanitaire. Puis, elle n'a pas compris. Mais qu'est-ce que tu as à être dans cet état, etc. Et je lui ai dit, écoute, je ne peux pas le cacher. Denise a dû être déportée aussi. Elle était à Ravensbrück, je lui raconte. Ça, elle me calmait. Jusqu'à notre arrivée au Lutetia, on était... Heureusement, elle avait été libérée très tôt. Elle était rentrée par la Suisse. Elle était à Matthausen, elle était rentrée par la Suisse et elle était rentrée avant nous. Alors, ça, ça a été... Au moins, pas cette angoisse. Et vous avez cherché et attendu le retour de votre frère ? On a espéré très longtemps. Parce que c'était, en plus, ce qui compliquait beaucoup, c'était qu'on savait qu'ils étaient partis, non pas... Enfin, dans les Pays-Bas, on ne savait pas où exactement. Enfin, en tout cas, ils n'étaient pas restés en France, qui n'avaient pas été à Auschwitz. Et on parlait des Pays-Bas. J'ai retrouvé un truc, mais plus ancien, des Pays-Bas. Mais on n'a jamais rien su. Enfin, on sait... Ils, c'est votre père et votre frère. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont été déportés après, ensemble. Ensemble, ça, sûrement. Oui. On a les fiches de départ. Mais on ne sait même pas ceux qui ont été à Taunas, au Vorneuf, ou ceux qui ont été à Tallinn, où il y avait, en Estonie, où il y en a qui ont travaillé sur un aéroport. Sur les 850, je crois, ou 900, je crois qu'il y en a une vingtaine qui sont rentrés. Et dont la plupart ne savent pas grand-chose. Alors, il y a maintenant le père Desbois, qui travaille dans cette région, sur des fosses, etc., qui pense que peut-être, s'il avait fait venir ces Français, c'était pour, justement, retrouver des gens qui avaient été enfouis dans les fosses, pour que ce soit les truies et être eux-mêmes, à leur tour. On ne sait rien. Vraiment, on ne sait rien. C'est à... de Vorneuf. Il en est question dans le livre noir d'Ileine Rennebo, de ces Français qui ont été dans ce Vorneuf, mais ils n'en disent rien non plus. Ils ne savent pas. La libération qui a été attendue pendant toute la perte de déportation, a-t-elle été, votre tour à Paris, le bonheur escompté, bonheur, ce n'est pas le bon mot. Non, pas du tout. Beaucoup de difficultés à vivre. Longtemps. Pas du tout envie de... D'abord, parce qu'on se sent complètement déplacé. On se sent déplacé, même gauche. En plus, bon, moi, je n'avais jamais vécu à Paris. J'étais quoi ? Une petite lycéenne, pas encore étudiante, vivant dans un milieu provincial. Et tout d'un coup, on est projeté. Bon, j'avais... Tout de même, j'ai su assez vite qu'il avait été reçu au BACHO. J'avais toujours dit ça, jamais je ne repasserai mon BACHO, donc je ne ferai pas d'études. En même temps, j'avais envie de faire des études parce que, à un moment, nous, c'était tellement élevé dans l'idée que les femmes devaient avoir un métier, un vrai métier, que c'était pour moi très important. enfin, c'était... Et j'avais toujours dit que j'avais envie de faire du droit, que je voulais être avocate. Donc, au mois de septembre, je m'en suis occupée de m'inscrire au droit. Mais le mois de juillet, juin, juillet, je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que je fais. Je vois pas mal ma sœur Denise. Enfin, je vois mes sœurs. Je ne connais pratiquement personne à Paris. Quelques camarades, pas beaucoup. Ils ne sont pas rentrés. Je ne sais pas où ils sont. Je n'ai pas encore leur adresse. Un petit peu, pas beaucoup. Je vais voir mes amis de Dancy, sûrement, à ce moment-là. Mais je ne peux pas dire ce que je fais. Pas grand-chose. Vous leur avez raconté à votre tour ce que vous aviez vécu ? Avec ma tante, oui. J'en ai beaucoup parlé. En même temps, mes oncles et tantes, ils ont été très généreux. Nous, on n'avait plus rien. Vraiment plus rien. On n'a rien retrouvé. Ma sœur m'avait dit que je ne sais pas comment ils auraient vécu trois mois de plus. Ils n'avaient plus du tout d'argent. Ils avaient tout épuisé. Il n'y avait rien. Et en plus, mon mari, enfin mon fiancé d'abord, a été très bien accueilli. Je me suis inscrite à Sciences Po et au droit. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Je suis rentrée. Puis à ce moment-là, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. Et c'est à ce moment-là que je... Pour le droit, je me suis renseigné. Il y avait des sessions spéciales. Alors on a pu passer deux années de droit en un an. Enfin, c'était assez généreusement et bien organisé. Et puis en même temps, alors pour Sciences Po, j'avais été m'inscrite pour m'inscrire à Sciences Po puisque j'avais eu l'envie qui venait... C'était en fait, Sciences Po venait de se transformer en institut d'études politiques. Je suis allée. J'étais d'ailleurs très bien accueillie. Et on m'a dit « Ah, mais les femmes, les jeunes femmes ? » Les jeunes femmes, il y a un examen. L'examen est déjà passé. Il était en juillet. Et puis là-dessus, ils m'ont dit « Ah oui, mais enfin, cet examen, ils ne pouvaient pas l'imposer parce qu'il n'y avait pas pour les garçons. » Ce qui, maintenant, serait absolument tout à fait illégal. Alors j'ai demandé pourquoi. On m'a dit « Ah, parce que les femmes, elles ne font Sciences Po pour se marier. » Je dis « C'est pas mon cas. » Et ça a été le cas pourtant. Alors ils m'ont dispensé de passer le concours, enfin cet examen plutôt. Et ils avaient eu une assez bonne idée ou peut-être parce que c'était constitué tardivement. Ils ont fait une conférence spéciale. On s'est retrouvés tous les gens qui avaient un peu des situations assez particulières. Au fond, c'était assez bien parce qu'on a eu un maître de conférence qui avait été lui-même un grand résistant qui était très ouvert. Et c'était assez bien parce qu'on avait tous eu des parcours un peu difficiles. certains étaient anciens prisonniers, anciens déportés. Anciens déportés, je devais être la seule, mais qui n'avaient pas pu, qui n'étaient pas en France. Alors j'apparaissais tout de même un peu à Sciences Po comme un objet non identifié avec l'envie de travailler et pas du tout si j'allais, si je sortais le soir. Je sortis très peu. Mais c'était vraiment pour me forcer à sortir, mais sans aucun plaisir, aucun goût. perdu tout à fait dans ce milieu. Je me souviens comme ça. Alors un peu plus tard même, c'est un camarade qui était après quand je me suis fiancée qui était un camarade de la même promotion que la même conférence que mon fiancé. J'étais invitée chez lui. J'étais tout d'un coup tellement perdue qu'il habitait Boulevard Suchet. Il y avait des grands rideaux et je m'étais cachée dans les rideaux. pour ne pas avoir à parler de qui que ce soit. Bon, puis petit à petit, nous, la vie était très difficile. Votre fiancé était juif ? Oui. C'était important pour vous ? Je n'aurais pas pu à ce moment-là épouser quelqu'un qui ne soit pas juif parce qu'il y avait trop de choses à comprendre, à assumer. Plus tard, oui, je ne faisais pas du tout une question de principe. Je ne suis pas religieuse, je ne sais pas. Mais à ce moment-là, je crois qu'au fond, j'ai retrouvé ma famille. Et pour Mardi Gras, il part faire du ski. Il était avec un copain. Il me dit, on pourrait aller faire du ski. J'accepte d'aller faire du ski. C'était au-dessus de Grenoble. Et mon mari, sa famille habitait Grenoble. Ils étaient Lorrains, de la région de Nancy. Ils avaient été réfugiés pendant toute la guerre à Grenoble. Ils n'étaient pas encore rentrés en Lorraine. Il m'a dit, on va arriver le soir. On n'aura qu'à coucher chez mes parents. Et puis ensuite, on partira faire du ski le lendemain. J'ai cru tomber dans ma famille. C'était comme atmosphère. On jouait à des petits jeux, des jeux de cartes. On jouait à des petits jeux. C'était très simple. Ils m'ont accueillie très gentiment. C'était la même atmosphère, je dirais. La même atmosphère. C'était des gens qui avaient une vie beaucoup plus faciles que n'avaient eu mes parents. Il y avait des industriels qui avaient une grosse affaire d'une cotonnière en Lorraine. Ils n'étaient pas encore rentrés. Mais enfin, une affaire qui était une affaire de famille. C'était la dernière année, je crois. Mon beau-père, ensuite, ils sont rentrés très vite. Mais c'était les mêmes choses qui comptaient, les mêmes valeurs. et on est rentrés quasiment fiancés. J'ai épousé, je crois, autant. C'était un tout. Et puis, on s'est mariés. On s'est mariés au fond, assez vite. Au mois d'octobre, après, on a eu des enfants assez vite. Et puis, on est toujours mariés. Ça va faire 60 ans dans quelques mois. C'est pas mal. Et mes beaux-parents, ils ont été ce qu'ils paraissaient être. C'était une famille... Non, ils vivaient de façon beaucoup plus aisée, beaucoup plus... Mais c'était la même chose qui comptait. C'était laïc, peut-être un peu plus religieux dans leur famille, un peu plus... Enfin, c'est perdu complètement à cette génération. mon mari avait encore sa grand-mère maternelle qui était une femme extraordinaire que j'ai adorée, qui m'a gâtée beaucoup, qui avait beaucoup de petites filles, mais je suis devenue la petite fille privilégiée et qui a... C'était vraiment... Non, c'était des gens très bien. Vraiment. Très bien. Et j'ai été complètement intégrée, complètement intégrée dans cette famille. Plus que ça. Plus que ça. Aux enfants, j'en parle à l'occasion, oui. Je ne fais pas... Je ne raconte pas en suivant, mais on en parle. Oui, on en parle. un peu plus avec les petits. Peut-être plus parce que les enfants on vit avec eux. Alors, on en parle quand il y a eu une occasion. Il y a un de mes fils, je ne sais pas. Je ne dirais pas qu'il est plus concerné. Je dirais simplement qu'il parle les choses plus facilement et puis qu'il est beaucoup plus juif que l'autre. Parce qu'il a épousé une femme juive qui a eu des gens déportés dans sa famille. Donc, c'est différent. mais les deux sont venus à Ochefils et ont voulu venir. Leurs enfants aussi, on en parle. Enfin, c'est présent. C'est présent, oui. Et maintenant, de temps en temps, alors avec les petits-enfants, je déjeune avec eux pour leur en parler et ils souhaitent que je leur en parle. et puis moi, je vois alors un de mes fils lit beaucoup de livres sur les déportations. Beaucoup. Il travaille beaucoup avec les Israéliens, il est très proche d'Israël. Il a été pendant un an dans un kibbutz. Donc, c'est assez un peu différent. Mais les deux sont très sensibles. Et celui qui était médecin, c'est le contraire. Il ne supportait pas. Il avait dit quand nous avons été à Auschwitz, de toute façon, il n'était plus là, mais il m'avait dit que je n'irai jamais. Je ne peux pas le supporter. Et ma soeur, celle qui a été déportée à Ravensbrück, n'est jamais retournée à Ravensbrück et l'idée même d'aller à Auschwitz lui fait horreur. Mais elle s'est beaucoup occupée de la migraine à Ravensbrück. Elle s'occupe beaucoup des choses de déportés. Et quand nous nous voyons le dimanche matin, nous parlons toujours de ça. Sous un angle ou un autre. Et est-ce qu'en vieillissant, les blessures ou la douleur s'apaisent ? Non, je suis encore plus en colère pour certaines choses. Je suis plus en colère parce que justement, cette banalisation m'inquiète beaucoup. Cette confusion, ça m'énerve. Je reste trop... Je reste trop meurtrie. Ce n'est pas pas par rapport à ma famille, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ces Hongrois qui sont arrivés dans des trains. enfin... Non, je ne sais pas. Alors, ce n'est pas une question de pardon parce que de toute façon, les Allemands qui sont là maintenant, ce n'est pas... Eux n'y sont pour rien. Mais c'est le fait. Le fait, c'est à nous de le rappeler. Moi, j'ai longtemps dit, moi, sur mon lit de mort, je crois que c'est à ça que je penserais. Pas à mes parents ni rien. Au fait lui-même. Au bébé. Un million et demi d'enfants comme ça. Quand je vois mes petits-enfants, je pense à ça. Je ne leur dis jamais, naturellement. Je vais citer votre maman. Il paraît qu'elle a dit, à la fin de sa vie, ne veuillez jamais le mal aux autres. Nous savons ce que c'est. Peut-être. Non, moi, je ne souhaite jamais de mal aux autres. Je ne souhaite pas. Mais... On n'a pas le droit d'oublier. On n'a pas le droit. On leur doit ça à ceux qui sont là. Pour moi, ce qui est important de dire et de redire, c'est combien, lorsque nous étions au camp pour chacune d'entre nous, c'était important d'espérer, de penser que certaines rentreraient et parleraient et témoigneraient. On parle souvent du devoir de mémoire. Pour ma part, c'est une expression que je n'aime pas beaucoup. C'est... un besoin par les mémoires. Mais en ce qui nous concerne, nous, c'est un devoir de transmission que nous avons. Parce que nous l'avons promis. Toujours, nous disions qu'il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache comment ça s'est passé. Sous-titrage ST' 501 Musique originale Michael Lio Ce podcast a été réalisé à partir du témoignage de Simone Veil, recueilli par Catherine Bernstein le 9 mai 2006, dans le cadre de Mémoire de la Shoah, une initiative de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et de l'INA. Musique originale L'intégralité du récit de Simone Veil est disponible en librairie dans Seul l'espoir apaise la douleur, une coédition Flammarion INA et en vidéo sur le site des grands entretiens de l'INA entretiens au pluriel .ina.fr de la Shoah et de l'INA Merci.